Même si je ne vois pas de loin, mais ça va, il n'y a pas mes joues. Bonjour à tous et bienvenue sur Andi du Moitou. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette première capsule de 2020. J'espère que cette année a bien commencé pour vous, que vous avez vos nouvelles résolutions, que vous avez des nouveaux objectifs et que vous avez décidé de vous changer vous aussi. J'avais préparé quelque chose pour vous pour cette première capsule, mais autre chose m'est venue en tête et je pense que c'est primordial que nous puissions commencer par ce thème. Ce que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est de la puissance des mots, de la puissance de la parole et je vous invite à déclarer des très bonnes choses pour cette année 2020. Tout ce que nous proclamons a de l'impact. Donc, je vous demande de toujours être positif dans ce que vous dites à vous-même et ce que vous dites aux autres personnes. La raison de cette première capsule, comme je disais au début, est de vous raisonner à abandonner toute pensée négative. Parce que tôt ou tard, toutes vos pensées négatives, comme les positifs d'ailleurs, ont de l'impact dans votre vie, ramènent quelque chose. Et tout ce que vous dites à haute voix se réalise. Très souvent, même nos pensées deviennent ce que nous disons et ce que nous disons deviennent des choses assez tangibles. Nous allons aller dans Jean 1, 1, 4, qui dit « Au commencement était la parole ». Je crois que nous sommes tous assez familiers avec ce verset pour ceux qui sont chrétiens. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. » « La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie et la lumière des hommes. » Vous donnez vie par vos mots, par votre parole. Vous donnez des solutions à certains de vos problèmes. Je me souviens qu'avant, quand j'avais un rendez-vous, que j'avais envie de manquer ou quand je n'avais pas envie d'aller au travail avant, je donnais comme raison que j'étais malade. Et devinez quoi ? Ça arrivait toujours. Mais vraiment, il n'y a pas de coïncidence. Ça arrivait toujours quand je suis malade exactement au moment où je disais que je l'étais. Soit je vais aller pour avoir une note de docteur et le docteur va me trouver avec une maladie quelconque. Aussi, c'est quelque chose de très important. Je vais donner ce conseil pour les étudiants, par exemple. Quand vous avez raté un examen, ne dites pas « ce cours est trop difficile ». Ne dites pas « je ne vais jamais le passer, je ne vais jamais finir ma session, réussir ma session » et tout ça. Dites plutôt « ok, je n'ai pas été à l'auteur cette fois-ci, je vais mieux me préparer et je passerai la prochaine fois ». Et pour nous qui sommes tant des amoureuses, quand vous rencontrez quelqu'un, et je vais dans les deux sens, que ce soit un homme ou une femme, pour un homme ou pour une femme, quand vous rencontrez quelqu'un et que ça s'est mal tourné, ne dites pas « oui, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareilles, je ne vais jamais retrouver chaussures à mon pied » ou « ne prononcez pas ces paroles-là » parce que ça va se réaliser. Dites plutôt « si c'est fini avec cette personne, c'est parce que quelqu'un d'autre, Dieu a quelqu'un d'autre pour moi, quelqu'un d'autre qui me conviendrait et avec cette personne-là, s'il y a des leçons à prendre, je les ai déjà prises ». D'accord ? Arrêtons de nous poser sur certains échecs. Arrêtons de… C'est vrai qu'on a tous des difficultés dans la vie et c'est facile d'en parler pour essayer d'avoir de l'aide de certaines personnes, mais ça dépend vraiment de comment vous le dites. Ne dites pas « oui, je suis malade, cette maladie est incurable » parce que votre docteur l'a dit. Votre docteur l'a dit et ça donne vie à la maladie, ça va la rendre incurable. Nous savons tous qu'il y a des gens qui ont été guéris du sida. Nous savons tous qu'il y a des gens qui ont été guéris du cancer. Nous savons tous qu'il y a des miracles que les docteurs eux-mêmes ne savent pas expliquer. Pourquoi ? Parce que tout, la guérison, c'est toi qui la sors de la bouche. Je ne sais pas si tu me suis ou d'où tu me suis, ni la difficulté par laquelle tu passes, mais je veux que la solution sorte de ta bouche. Je veux que tu dises que j'y arriverai. La détermination dont tu as besoin pour finir un projet quelconque viendra de toi-même. Je veux que tu dises, tu sais quoi, cette année, pour mon projet Intel, j'aurai des investisseurs. Même si on m'a fermé des portes 50 fois, je suis sûre qu'à la 51e fois, on m'ouvrira des portes. Toi-même, tu dois être ton propre cheerleader. Toi-même, tu dois décider de te lever et d'être positif. Sois positif durant toute cette année. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important que nous puissions partager cette capsule. Aussi, il y a un autre verset que je voulais partager avec vous encore. Ça se trouve dans Jacques 3.10 qui dit Ce verset que nous venons de lire dans Jacques 3.10 nous montre combien nos paroles sont puissantes et combien nous devons y faire attention. Nous devons mettre un garde devant notre bouche car certaines de nos paroles peuvent être destructives et porteuses de malédictions et même à autrui. Je déteste surtout dans la coutume africaine on trouve facilement nos oncles qui nous appellent à toi tu es ma femme toi tu es ceci black frère j'ai pas envie d'être ta femme et ce que tu sors ce que tu dis ça peut faire en sorte que je ne trouve pas d'homme ou il y a plein de choses autour des choses que nous prenons à la légère mais que nous devrons normalement pas. D'accord ? Vraiment sans effet à tous ceux qui m'ont appelé ma femme là je détruis ça je refuse je me sépare de tout ça directement nos désirs doivent s'aligner avec nos paroles si nous désirons le succès alors nous devons proclamer des paroles de succès dans nos vies je vous invite cette année pour les prochains 351 jours qui nous restent de semer des graines de positivité dans votre vie ces graines ce sont des paroles que vous trouverez aussi dans la Bible nous devons nous nourrir quotidiennement en tant que chrétien vous devez lire votre Bible quotidiennement afin que la parole de Dieu soit votre miroir afin que vous puissiez la voir comme étant votre baromètre afin que des idées positives soient dans votre dans votre esprit sinon vous allez totalement vous perdre il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde l'erreur que je faisais avant et que je fais de temps en temps c'est que quand je me réveille au lieu de me tourner vers ma Bible je me tourne d'abord sur mon téléphone et après je vais faire 30 minutes sur mon téléphone et 15 minutes ou 10 minutes à lire ma Bible or ça aurait dû être l'inverse vous voyez donc lisez vos Bibles et trouvez d'abord votre miroir avant de vous mirez mirez-vous face à la parole de Dieu que ça puisse semer quelque chose de bien en vous mirez-vous et parlez-dites des paroles positives sur votre propre vie et enfin si vous allez toucher votre téléphone vous pouvez le faire donc voilà on va finir on va chuter je voudrais que vous puissiez déclarer ceux qui suivent ceux que j'ai noté pour vous pour l'année 2020 d'abord je voudrais que vous puissiez dire que cette année est différente c'est pas comme toutes les autres années à la traversée j'étais à l'église après à un moment je me suis sentie très triste je sais pas pourquoi je me suis sentie triste et je me suis dit de toute façon c'est une année comme une autre on la passe comme une autre on va tous chanter bonne année et tout et après les prochains 12 jours 12 mois sont pareils les jours sont pareils les heures sont pareilles il n'y a rien qui change et après j'ai essayé de chasser cette pensée en me disant mais qu'en fait le fait de changer l'année ça ne dépend que de toi la clé est entre tes mains et le plus important et je suis même heureuse que cette pensée me soit venue pardon de parler de la puissance de la parole et la plus importante des choses donc voilà comme je disais je suis en train de le suiter déclare maintenant avec moi que 2020 est une année totalement différente déclare encore que le succès est en partage cette année pardon déclare que la prospérité est sienne déclare que cette maladie que les médecins ont rendu incurables inguérissables par la force de leurs propres paroles ne les même pas déclare que ton mari n'est pas infidèle que ta femme n'est pas infidèle et ne le sera jamais déclare que tu auras les investisseurs que tu veux pour le projet que tu as que tu as que tu as établi que tu désires d'entreprendre déclare que tout ce que tu veux voir s'accomplir et prendre forme cette année le sera je te souhaite tout le meilleur je souhaite que tout s'accomplisse je te souhaite tout le bonheur possible et je veux qu'on se rencontre en fin d'année et que que j'aille des bonnes nouvelles venant de vous je veux je veux vraiment que vous puissiez vous imprégner de cette capsule et faire et faire des différentes choses que nous avons discuté dont nous avons discuté pardon votre mais vraiment décider d'être positif peu importe ce qui se passe peu importe les difficultés de vos vies d'accord merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin je dis grand merci à l'équipe de Johan Prod d'avoir tourné ceci pour moi je vous dis à dimanche et s'il vous plaît n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos histoires vos témoignages vos réactions ou si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez que nous puissions discuter sur on dit dis moi tout et je serai plus que ravie de le partager avec mon audience gros bisous à vous et encore une fois très bonne année 2020